La 24e journée de la Ligue 1 ivoirienne s'est déroulée ce week-end du 17 au 20 juin 2022 avec 15 buts inscrits. La Ligue 1 ivoirienne saison 2021 à 2022 arrive bientôt à son terme. Ce week-end, les 14 clubs se sont affrontés lors de la 42e journée qui comportait d'énormes enjeux énormes. Le résumé de la 24e journée Lasek Mimosa, déjà assuré de terminer championne de Côte d'Ivoire, a enregistré une nouvelle victoire 1 à 0 contre le Compagnie Corogo après un but de Konaté Karim, meilleur buteur du tournoi. Ce succès enfonce les Corogolais condamnés à la descente en Ligue 2. Lire aussi Ligue 1, RCA dans le dur, sans Pedro Renou avec la victoire Lafad qui n'a perdu aucun de ses huit derniers matchs, quatre victoires et quatre nuls, a poursuivi sa série d'invincibilité en battant l'USC Bassam, un adversaire direct dans la lutte au maintien. Les Lyons réalisent une belle opération et s'éloignent ainsi de la zone de relégation mais ne sont pas encore assurés de rester en Ligue 1. Le Lys s'ascendra par contre, c'est officiellement maintenu de justesse, en arrachant la victoire 1 à 2 contre Bouaké FC. Les Limans comptent 7 points de plus que les Bassamois. Les résultats de la 24e journée Compagnie Corogo 0 à 1 Azec Mimosa Sol FC 3 à 0 à 6 d'Abinguru Sporting Gagnoa 2 à 1 RCA Stella Club 3 à 0 et Bafin Bouaké FC 1 à 2 Lys s'ascendra sous armée 0 à 1 FC San Pedro USC Bassam 0 à 1 AFA de le classement 1 Azec Mimosa 55 points, moins 2, 2, SC Gagnoa 46.3 FC San Pedro 42.4 et Bafin 34.5 RCA 31.1, 6, SOA 31.1, Lirossi Football, la Ligue 1 passe officiellement à 16 clubs 7, Lys s'ascendra 29.8. Sol FC 25.9, Stella Club 25.10, Bouaké FC 25.11, USC Bassam 25.12, AFAD 24.1, 13, SCI Dabanguru 23.1, 14, Compagnie Corogo 15.